Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre journal TVLGO du mois de juin. Cette année, et pour la première fois, la gêne de Cével Service s'est déroulée à la CCI de Lorient. Le fait d'être dans le Morbihan, ça a un impact pour l'entreprise Cével ou pas ? Ah oui, je pense. Ah oui, oui, oui. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le Morbihan, comme dans les autres départements, l'emploi de personnes handicapées aussi, ça a été un sujet assez important. Et que voilà, non, non, je pense effectivement que les demandes devraient arriver très, très... Ça va progresser très rapidement. La GED Jeunet d'Or s'est déroulée, quant à elle, à Saint-Paul. Vous réitérez la confiance du service de l'État. Et encore une fois, soulignez votre rôle qui est si important pour notre territoire. Vous avez diverses implantations. Et puis, un grand coup de chapeau au personnel, parce que je crois que ce n'est pas toujours les jours faciles. Vous n'avez pas toujours la reconnaissance que vous méritez. Alors aujourd'hui, je tenais à vous féliciter et à vous apporter cette reconnaissance de l'État, parce que vous le méritez amplement. Cette semaine, au tremplin de Brest, déroulait une remise des dons Arkansas du Crédit Mutuel Bretagne. Les résidents ont reçu différents mobiliers, ainsi que des appareils high-tech. Le 21 et 22 juin dernier, s'est déroulé le colloque européen Handicap et Travail au Quartz à Brest. Plusieurs interventions se sont déroulées durant deux jours. À ce colloque, nous avons rencontré une jeune Estonienne qui a vécu une expérience à l'ESAT de Brieck dans le cadre des échanges européens. Je suis venue en France en fin août, donc j'ai travaillé à l'ESAT depuis septembre 2017. C'est une très bonne expérience, ça me donnait beaucoup de choses. J'ai appris la langue, j'ai appris la culture, j'ai découvert comment ça se passe, le système ici, pour les handicapés en France. Et oui, je pense que c'était le meilleur dix mois de ma vie jusqu'à là. En juin dernier, les trois équipes de Cifro au déjeuner d'or ont échangé ensemble sur les pratiques concernant la mise en œuvre du plan de formation professionnelle des apprentis du Cifro. Chaque équipe a pu présenter ses ateliers et outils d'évaluation. Des psychologues et enseignants étaient associés à cette réflexion autour des outils et des formations mises en œuvre. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi ce journal. Et en attendant, je vous souhaite un bon été et je vous dis à la rentrée ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada